Dans quelques années, ces apprentis bouchés ouvriront peut-être leur propre commerce. Et pour garantir fraîcheur et qualité de leurs produits, le circuit court semble tomber comme une évidence. Volontaires pour valoriser les produits locaux, ils le sont, mais pour s'approvisionner localement, il va falloir apprendre. C'est du temps en plus, et c'est pas la même facilité que de recevoir la marchandise directement à l'entreprise et puis attendre. Pour reconnaître une bête, il faut toucher à certains endroits pour voir les boules de graisse qui sont sur l'animal. Et donc il faut vraiment connaître ces endroits à toucher, savoir si la graisse va être bonne, si elle va être en quantité suffisante, de bonne qualité, etc. Approvisionner les artisans bouchés du département aura été le leitmotiv de Claude Essart durant 40 ans. Pour lui, le circuit court s'est proposé de la qualité dans l'assiette, mais c'est également préserver les filières agricoles. Aujourd'hui, mon disposition, s'il n'y a pas resté d'élevage, c'est 100 hectares de prairie qui vont être labourés. On arrache toutes les haies, on enlève toutes les clôtures et puis on fait de la céréale comme tout le monde. Puis après on vous dit, on est dans la bosse. Après la filière bovine, les futurs artisans découvriront une autre richesse locale, avec la visite d'un élevage porcin, le fameux roi rose de Touraine, qui sert entre autres à la fabrication des rillettes de Tours. Merci. 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 Merci.